Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asia et j'ai un blog où je partage des articles axés sur des conseils hygiène de vie, sur l'alimentation saine et que je partage aussi des recettes healthy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'y jeter un oeil et pourquoi pas de vous abonner. Et aujourd'hui je m'étais dit pourquoi pas proposer un format différent et vous proposer une vidéo où je vais vous partager mes favoris food, donc mes favoris alimentation sucrée. Donc aujourd'hui j'ai plus m'axer sur le sucré et puis si ça vous dit que je fasse une autre vidéo sur mes favoris salés, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ferai ça avec plaisir. Donc je suis partie dans mon magasin bio et j'ai acheté quelques petits goodies et je m'étais dit pourquoi pas vous les partager dans une vidéo parce qu'on me pose souvent des questions sur les produits que j'achète, sur les choses que j'aime bien, les lignoter, sachant que j'aime bien prendre des choses très saines. Donc j'en ai 4 à vous proposer aujourd'hui. Donc sans plus tarder, let's go ! Donc le premier c'est une pâte à tartiner que j'ai déjà partagée en story, si vous me suivez sur Facebook. Je vous mettrai le lien de mes réseaux sociaux en barre d'infos également. Donc c'est la pâte à tartiner de la marque Boveti et donc je l'ai eue chez mon Naturalia. Je pense qu'elle est disponible dans d'autres magasins bio. Et pourquoi je l'apprécie ? Parce qu'elle contient 40% de noisettes et elle est aussi au chocolat noir à 73%. Donc les noisettes se positionnent en première place dans la liste des ingrédients. Donc elle est très très riche en noisettes. Et le sucre de canne complet se place en dernière position. Et j'ai bientôt plus de batterie. Alors que je me dépêche. Donc elle est topissime. Il n'y a évidemment pas d'huile de palme. Et donc elle est bio, sans gluten. Et elle est également vegan pour ceux que ça intéresse. 44% des produits sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, elle est top parce que la liste des ingrédients est vraiment clean. Peu de sucre, beaucoup de noisettes, beaucoup de chocolat noir. Donc si vous aimez ce genre de choses, je vous la recommande à 100%. Oui, concernant le prix, elle est assez cher. Le pot de 350 grammes est à 6,50€. Mais bon, c'est vraiment très qualitatif. Et il y a d'autres alternatives. Il y a la noeud tuolata qui est pas mal. Sauf que le sucre est en première position. Donc pour moi, ça va pas. Mais bon, ça reste toujours mieux que du Nutella. Ensuite, pour celles et ceux qui me connaissent, je reste toujours sur une note chocolatée. Parce que je suis une chocolat noir addicte. Le chocolat noir de la marque Casino Bio à 85% de cacao. Il est top parce qu'il ne contient pas de lécithine. La lécithine, c'est un additif qu'on ajoute souvent dans les chocolats pour apporter de la texture. Donc celui-là n'en contient pas. Il y a peu de sucre. Et il est hyper abordable. Il est à moins de 2€. Et Casino Bio, de façon générale, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Parce qu'ils proposent une large gamme. Ils font attention à leur composition. Donc par exemple, celui-là, il n'y a pas de lécithine. Ce qui n'est pas le cas des autres marques bio de grands distributeurs. Comme Carrefour, Rochon, etc. Troisième produit, le chocolat noir encore de la marque Darlene. Celui-là, je l'ai ouvert. Je l'ai commencé. Donc il est à 71% de cacao. Il contient des noisettes. Et pourquoi je le kiffe ? Parce qu'il contient plus de 30% de noisettes. Donc il est très riche en noisettes. Il est aussi très peu sucré. 13 g de sucre pour 100 g. Ce qui est très peu. J'ai rarement vu des chocolats s'il peu sucré. Donc la composition très qualitative. Pas de lécithine. Of course, il est vegan. Fait en France. Tout ça, tout ça. Sans gluten. Donc c'est vraiment un chocolat haut de gamme. Donc celui-là, il est un peu plus cher que l'autre. Il est à 5 ou 6 euros la tablette de 180 g. Donc c'est quand même une grosse tablette. Et voilà, il est génial. Il est super bon. Je me l'achète de temps en temps pour me faire plaisir. Et le dernier produit que je vais vous présenter. Ce sont des barres aux dates et aux noix de cajou de la marque Naked. Ils sont top parce que la liste des ingrédients est très minimaliste. Seulement 51% de noix de cajou et 49% de date. Et c'est tout. Et c'est ça que je kiffe dans cette gamme-ci. Donc voilà. Et puis c'est pas très cher. Le paquet de 4 barres est à 3 euros. Ce qui est correct. Et c'est vraiment mon parfum préféré. Il existe d'autres parfums. Framboise, beurre de cacahuète. Mais la composition est moins clean. Il y a des arômes dedans. Et puis je les ai goûtés. Ça fait vraiment chimique. Celui-là c'est vraiment la composition la plus clean que j'ai trouvé. Donc voilà. C'était mes 4 favoris sucrés. J'espère que vous aurez appris des choses. Que vous aurez découvert de nouveaux produits. Et puis si le format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. A lâcher des likes. Des commentaires. A vous abonner. A partager la vidéo. Tout ça, tout ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.